Salut à tous, c'est Nico ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour une toute nouvelle vidéo sur Resident Evil 2 Remake avec le scénario A de Léon. C'est simple, je suppose que ce coup-ci nous allons partir à la dernière zone du labo d'Umbrella, donc je suppose qu'on arrive au terme du jeu, du moins de ce premier scénario. On avait trouvé la puce violette pour pouvoir ouvrir cette porte et accéder ainsi à ce côté du laboratoire. Alors on a trouvé encore une cassette, donc ça voudrait dire qu'il devrait y avoir un magnétoscope dans le coin, du moins j'espère, parce que s'il faut retourner dans les égouts, ça va être chaud patate. Ah non, on ne peut pas retourner dans les égouts, c'était à sens unique. Alors, OSS 117 ! Non, très, très jeu de mots, très pourri. Alors OSS, voilà, c'est là. Au lieu de dire des conneries, je ferais peut-être mieux d'être plus attentif. Alors comme vous pouvez le voir, ou pas du moins l'entendre, ma voix va légèrement mieux. J'ai un petit peu moins mal, donc je peux parler un peu plus fort. Ok, donc le courant ici, il est remis. Ah ouais, je peux déjà le jeter. Bah écoute, ah j'avais compté 5 trucs moi ? Ouais bah, apparemment non. Alors, ok, ça on le lira plus tard. Ah, bah si, attends. Bah ça tombe bien. Qu'allons-nous découvrir sur cette VHS ? C'est le travail de ma vie ! Hors de question que je sais de quoi que ce soit ! Nous avons des ordres, Docteur Biakine. Je vous le demande encore une fois. Paissez-le-moi ! Putain, mais qu'est-ce qui t'a pris ? On avait ordre de le rat de l'éviment ! On est entrés, mais on a eu un problème. La cible a résisté, on a dû l'abattre. C'est exact, monsieur. Bien compris. Juste les échantillons. Allez, on bouge. Quand on réfléchit bien, les gars, ils n'ont pas été très très loin, quand même. Alors, là, il n'y a rien à choper. Là non plus. Là, c'est quoi ça ? Une plante bleue. Oh bah, ça fera l'affaire. Alors ensuite. Voilà, voire autant de casiers, il n'y a rien à choper, quoi. C'est quoi ces conneries ? Ok. De la poudre. Qu'est-ce que je foute avec de la poudre ? Moi, je veux des... Putain, mais ils sont chiants avec leur... Avec leur poudre, voilà. Après, c'est à nous de choisir quelle munition on veut, mais bon. Ok. Donc là, je suis... Oh putain, ça sent le combat, ça, non ? Waouh, ça se trouve, c'est le truc trompeux... Qui va tous nous leurrer, en fait. Ça se trouve, c'est juste une salle... Mais on dirait qu'il y a quand même une salle en dessous. Ouais, on verra bien. Ok. Ah, d'accord, ok. Alors, les trucs rouges, ça, ça me fait... Ouais, ça me fait... Ah putain, je ne vais pas réussir à faire ma phrase. Ça me fait penser à une... Justement, à une salle, effectivement, dans... Dans la version originale. Alors, ça, c'est quoi ? De la poudre. Euh... Jaune, jaune, ça fait magnum. Jaune et... Ça fait des balles de pistolet. Et... Physiapompe, c'est jaune avec... Avec la poudre noire, c'est ça ? Ah, je ne me rappelle plus. Ok. Donc là, j'ai un coffre. Pourquoi j'ai un coffre ici alors que je viens juste de quitter une salle ou que... Attends, je viens de quitter une salle ou qu'il y a un coffre. Et là, ils me remettent un coffre avec une... Un truc de sauvegarde. Ça pue un peu. Ouais, je vais peut-être me faire des munitions. Ou pas, je ne sais pas. Hum... Je fais quoi ? Je me fais des munitions ou pas ? Je me tâte. C'est que ça me ferait chier de gaspiller de la... Merde. C'est pas ça que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. Ça me fait chier de me faire des... Ouais. C'est... Peu, peu, peu. Eh, je me suis fait des balles de magnum, mais... Je ne veux pas le magnum, moi. Hop. Ensuite, bon, j'ai des balles de pistolet. J'opte pour quoi ? Pistolet ou fusil à pompe ? Non, allez, hop, on va faire fusil à pompe. Ok. Donc, ensuite... Ça, c'est ok. Ça, c'est ok. Ça, c'est ok. Ça, hop, on va le mettre dans le coffre. Et je vais prendre... Je vais prendre... Je vais prendre ça ou pas ? Est-ce que je prends des trucs pour me soigner ou pas ? Parce que je ne le sens pas, ce coup-là. En plus, la salle qu'on a vue en dessous, tout, là, il nous... Il nous laisse le libre choix de re-sauvegarder avec une... Un coffre juste à côté. Ça, ça sent le... Ça sent la douille. Ok, on recharge tous les flingues. Comme ça, on est tranquille. Alors, ensuite, ici. Journal de recherche. Ok, donc ça, on le lira un petit peu plus tard. Ensuite, là, il n'y a rien. Là, il y a quoi ? Ah, ben oui. C'était facile. Là, je dis, c'est quoi ? Mais en fait, sur la vidéo qu'on a vue, ça se passe ici. Donc, c'est ici que William Birking s'est fait... S'est fait tuer. Alors que dans la version originale, il se fait tuer dans les labos, mais... Pas ici. En tout cas, tout ce que je peux dire, quoi... Non, je ne vais pas le dire maintenant, parce que je ferai une vidéo pour vous dire ce que je pense... Pour vous dire ce que je pense du jeu, mon avis et tout. Vous donner vraiment mon avis. Et ouais. Donc, je ne vais pas le dire maintenant, pour le coup. Alors. Ouais, mais non, en fait. Il n'y a rien. Ça doit être juste des lumières, des trucs comme ça, en dessous. Voilà. Putain. Ça a pété le plafond, enculé ! Ah, encore trois. Non. Il est à moi. Il faut finir. Je peux savoir ce qui se passe. Pardon, William. Tu ne m'as pas laissé le chou. Vous l'avez appelé, William. Pourquoi ? Ça aurait pas dû finir comme ça. C'est de la faute d'Ombrella, tout ça. Vous en faites partie. Vous êtes impliquée là-dedans, non ? Oui. Mais jamais on n'a voulu que ça se produise. Dites-moi tout. Racontez-moi depuis le début. Et je fassure cette faute d'Ombrella. rester au-delà de la faute d'Ombrella. Vous vous en tirerez pas comme ça ? Vous vous en tirerez pas comme ça ? Oh, mon Dieu, William ! Qu'est-ce que t'as fait ? Vous avez créé ce monstre. On a créé le virus, j'ai aimé, à aucun moment on a voulu... Ne cherchez pas d'excuses. Vous êtes prêts, j'ai aimé. Oh, mon Dieu ! Merde ! Qu'est-ce que vous faites ? On ne peut pas le laisser s'échapper ! Ah, ça, au moins, cette musique-là, de l'entendre, ça fait plaisir. Ça rappelle des souvenirs. En tout cas, j'avais bien raison. C'était bien un attrape-nigueux, comme on dit chez nous. Le fait qu'il nous redemande de pouvoir sauvegarder et tout. Et puis la salle en bas, c'était... Qu'est-ce que tu fais, toi ? Ah, d'accord, c'est que tu voulais carrément me jeter un truc sur la gueule, quoi. Là, le manque de respect total. D'accord, on en est rendu là. Ah, ok. Bon. Ok. Donc, du coup... Donc, du coup... Ouais. On le combat. Je ne sais pas si c'est le combat final ou pas. Non, je ne pense pas que ce soit le combat final, parce que logiquement, il n'a pas cette gueule-là. Ben, mon cochon. A la vitesse que je t'ai vidé le... Le fusil à pompe sur la gueule, quoi. Et ensuite... Non, mais ce n'est pas des balles de pistolet que je veux, moi, les gars. Ah, ben d'accord, des balles de magnum. Je n'ai même pas pris le magnum. Ah, ben oui, je n'ai pas pris le magnum. Oh. Bon jour, non. Ah là, putain. Tu pètes tout, mon gars. Commence par le plafond, les conduits d'aération. Tiens. Et hop. Je me suis un petit peu qui est bleu, là. Et on se barre. Alors, heureusement qu'il est un petit peu con. Et du coup, il préfère essayer de choper les trucs que de me taper. Ok. Je pense... Je pense qu'il va bientôt se mettre en mode vénère. Je pense qu'il va vraiment bientôt se mettre en mode... Tu fais chier, petit con. Ah, et merde. Ah, ben, tu vois. Heureusement. Quoi, heureusement. J'ai de la chance sur ce coup-là, parce que j'ai cru qu'il allait vraiment me toucher. Allez, tiens. Prends-toi ça. Allez, vas-y. Putain, mais à la vitesse que je te vide ça sur la tronche, mon pauvre. Oh. Ouais. Ok. Pour le coup, là, il commence à devenir tout rouge. Je pense que c'était vraiment en mode vénère, quoi. Fin de la quarantaine. Alors, je fais un petit tour quand même, voir si j'ai pas loupé des munitions, des cas comme ça. Alors, par contre, là, vu que quand je vais le finir, moi, je vais le faire sur mon premier compte. Je suis en train de le faire en normal, fur et à mesure que je fais les vidéos, je le fais sur mon premier compte en normal. Pour ensuite le faire en hardcore. Non, franchement, en normal, pour l'instant, je vois pas vraiment de différence. Bon, bien sûr, pas les zombies, mais les boss sont un peu plus résistants. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose qui change pour l'instant. Après, niveau mode hardcore, je pense que, bon, là, je vais vraiment voir la différence, que ça soit zombie ou même le tyran, quoi, monsieur X, ou même William Berking, alias le virus G ambulant. Alors, attendez, il faut remonter par là, ok. Retrait du virus niveau 4 détecté, mais c'est moi qui l'ai pris le virus à la base. Donc, du coup... Merde, ça a l'air sérieux. Et ça fait... un mal de chien. Par rapport à tout à l'heure, je sais pas si je dois vous croire. Promets-moi de détruire l'échantillon du virus G. Non, c'est une preuve. Ça ira au FBI. Tu crois à cette garce ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Elle n'est pas du FBI. C'est une mercenaire. Elle va le vendre. Le virus G va aller au plus offrant. Ah, c'est déconnant. J'espère me tromper. Mais si le virus G... Tombe dans de mauvaise main. Ah, c'est déconnant. Bah oui, Léon, t'es trop naïf, mon gars. Ah... Enfin, bref. Bon, pour le coup, on va retourner... Bah, il faut qu'on retourne voir Ada, pour le coup. Alors, on va peut-être faire un petit brin de ménage, quand même, là-dedans. Donc ça... C'est que ça me fait chier. Je ne sais pas quoi enlever, je ne sais pas quoi garder, en fait. Parce que le fusil à pompe, je n'ai plus de munitions, mais ça me fait chier de l'enlever. J'aime bien, moi, le fusil à pompe. Parce que là, logiquement, je suis à la fin du jeu. Donc, ce qu'il voudrait dire, vraiment, le boss final. Donc, le boss final, logiquement, scénario A... Donc, ça doit être... William, 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 William... Ouais, si, logiquement, c'est William. Parce que le tyran, logiquement, on le tue dans le scénario B, lui. En moins qu'ils aient changé la donne avec le remake, mais... On verra bien. Alors. Pour le coup, putain, ouais, je le garde ou pas, lui ? Est-ce que le truc pour me soigner, je pense que je devrais en avoir assez, le lance-là, bon... Est-ce que je le garde ou pas, ouais ? Après, je vais peut-être trouver des munitions pour le fusil à pompe, on ne sait jamais. Ouais. Allez, on se casse ! On retourne voir Ada. Ah ouais, il va falloir que je retourne... Ah bah non ! Justement, je pensais à toi. On est deux, alors ! Je commençais à m'inquiéter. On forme une bonne équipe. Mais j'ai quelque chose à te demander. La voie est libre ! Allez, dis-moi que tu l'as. Gros gelé. Laisse-moi vérifier l'échantillon, et on fiche le coup. Mais d'abord... J'ai croisé Annette. Elle dit que tu n'es pas du FBI. Ah... Léon... Pourquoi tu m'as pas juste donné l'échantillon ? J'ai compris que... Même si je voulais te faire confiance... Je pouvais pas. J'espérais ne pas avoir à en arriver là. Donc c'était ça. J'étais qu'un pion, pour toi ? Je ne fais que mon travail. Et moi le mien ? Alors pose cette arme ! Tu viens avec moi. Donne-moi l'échantillon. Je ne veux pas te blesser. Je vais te voir. Vas-y, tire. Je pense pas que tu en sois capable. Je pense pas que tu en sois capable. Arnaud! 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 Mais s'adorat cet échantillon maintenant… Léon ! Attends ! Je peux ! Lâche-moi ! Fais-toi, je te tiens ! Ça sert à rien. Fais pas ça. Fais attention à toi, Léon. Non ! Alors, par la suite, c'est une question que je me suis toujours posée et d'ailleurs je vais me renseigner après pour savoir comment ça se fait. Comment Ada arrive à survivre ? Parce qu'on sait qu'après dans Resident Evil 4 et les autres Resident Evil, elle a un espèce de grappin sur son flingue. Mais là, à la base, elle ne l'a pas encore. Donc, vu la hauteur, il va falloir que je trouve un moyen ou que Capcom arrive à bien nous expliquer comment elle arrive à survivre. Parce que je sais que Wesker, l'embauche, elle travaille pour lui après. Mais... Parce que je sais que dans le... Merde, c'est le Wesker Report ou je ne sais plus quoi. Ou, entre parenthèses un peu, ce que Wesker a fait avec Umbrella et tout. Et après son projet personnel, il en parle justement. Tu sais. Qu'il a sauvé la vie à Ada. Mais... Il a fait comment pour lui sauver la vie ? Bonne question. Claire ! Léo ! Toi aussi, tu es là ? Ouais. Mais tout est sur le point de s'écrouler. Ecoute-moi. Il faut que tu partes. Vite ! Oui. J'ai un moyen de sortir. On va y arriver. Où es-tu là ? Claire ! T'es encore là ? Léo ! Hé Léo ! Je t'entends mal ! T'attends pas ! Fiche le camp d'ici ! Merde ! Ok. Parce que, oui. Donc, pour revenir à Ada, elle, à ma connaissance, elle a pas le virus en elle. Donc, du coup... Je me renseignerai. Et... Enfin, je me renseignerai. Ou à moins que si vous, vous pouvez me le dire par commentaire, pour le coup. Si vous avez la réponse à cette question. Parce que je sais que c'est Wesker qui lui sauve la vie, parce qu'il le dit. Mais comment il fait pour lui sauver la vie ? C'est ça que, en fait, parce qu'elle fait quand même une sacrée chute. Donc, du coup, soit... Elle a le pistolet grappin, sauf que c'est un détail qu'ils ne font pas voir. Soit, c'est Wesker qui la... Je sais pas, qui la réanime, ou... Ou qui lui envoie un virus, ou je ne sais pas. Mais c'est qu'après, on n'entend pas parler comme quoi elle a un virus. Donc, du coup, je sais pas. Ok. Bon, je vais me concentrer, parce que là, je suis à la fin du jeu. Et c'est pareil, je viens juste de calculer qu'en fait, Claire, on doit l'apercev... Eh merde ! On doit l'apercevoir une fois dans le jeu. Et sinon, on la revoit pas du tout. Donc, allez toi, hop, un petit coup de lance-flamme dans ta gueule. Bon, je me concentre. Ok, donc là, faut que j'aille... Non... Ok, faut que je vienne ici. Bon, ça va, j'ai huit minutes, ça devrait pouvoir le faire. Huit minutes avant détonation. Oh, putain, mais toi... Ouais, c'est clair, toi, tu vas me faire chier jusqu'au bout, mon gars. Allez, bim, deux balles de magnum dans ta gueule. Putain, mais il est trop chiant, lui, il va me suivre partout, quoi. Ah, pour le coup, là, la carte, on la regarde vite fait, vite fait. Merde, il va falloir la chose de mi-tour. Oh. Faut pas que je reste là. Faut pas que je reste là. Faut pas que je reste là. bah non reste pas là mais ça explose ok mais après si je vois pas en quoi ça oh encore un coffre si je vois pas en quoi ça empêche le tyran de me poursuivre en fait parce que ça explose ok mais en même temps les explosions ça l'a peut-être mis KO donc pour le coup ici ok donc je suis véritablement à la fin du jeu est-ce qu'on combattait quelqu'un ici je m'en souviens plus non parce que justement on combattait avant de venir ici donc du coup William Berking c'était le dernier boss de quoi c'était quoi bah en même temps c'est en autodestruction donc du coup ouais avec les explosions qu'il y a oh putain il a pris des stéroïdes entre temps lui Coco il avait des vêtements gainants c'est ce qui fait qu'on voyait pas ces gros muscles ouais vas-y gueule on verra si tu gueules toujours dans 7 minutes ouais ou ça se trouve c'est moi qui pourra plus gueuler allez viens ma biche alors vu que c'est un tyran et qu'ils ont le coeur qui sort de la poitrine toujours lui viser ouh c'est pas passé très loin par contre t'es mou du genou mon gars t'es peut-être gros et euh oh oh bah j'aurais dû fermer ma gueule j'aurais pas dû dire qu'il était mou du genou tiens prends ça oh putain la vache mais j'ai pu me faire éclater la gueule par un par un gros morceau de bêté une pâte j'ai pu me faire éclater tiens mais alors comme une crêpe allez viens là toi là au lieu de putain mais tu fais de ces bons mais c'est ça qui me saoule parce que putain et mais quand tu sautes tu te prends une balle de magnum ça devrait t'arrêter net quoi ou te ralentir non et mais vas-y là ah ouais ça craint ouais allez vas-y 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 putain regarde moi ça là et plus ça va plus ça rétrécit ah non mais les gars vous faites chier là et vous pouvez pas garder vos parpaings ah ok ah mais fallait le dire plus tôt tu pouvais les casser enfoiré bah vas-y fais le ménage là oh donc ça c'est Hada donc là déjà on sait qu'elle est pas morte oh mon gars je vais te faire la fête oh je vais te défoncer ah merde oh quel con équipé voilà et ben là fatality ah pour le coup ah tu m'aurais donné le lance le truc anti-char là tu me l'aurais donné plus tôt putain et voilà nous voilà à la fin non sans déconner t'es sûr tu veux pas rester ah bah ma foi non mais t'en as plus besoin de ça maintenant j'arrive pas à croire qu'il vous manque ah tu la connais à peine arrête tes conneries par contre la question que je me pose c'est si j'aurais viré mon inventaire est-ce qu'il y aurait ça dans la cinématique si j'aurais viré le bracelet de mon inventaire est-ce qu'il y aurait cette cinématique avec le bracelet tel est la question on a réussi tu vois je te l'avais dit ah c'est fini ah bon allez scénario a fini donc du coup je vais entamer direct avec le scénario bis moi ce que je vais faire c'est que je vais attendre la fin du générique et s'il y a une petite vidéo bonus je vous la mettrai donc voilà allez salut à la prochaine avée à la prochaine moi seen moiimagin, basFit ... 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